J'adore ça quand les chaussures à la mode ont un but. Ricky ! Mais qu'est-ce que vous faites là ? Vous devriez être en train de jouer sur scène. On y serait, figure-toi, si tes bons amis Phil et Sébastien ne nous avaient pas enfermés dans la cabine d'enregistrement pour nous faire écouter une version hypnotique de ta chanson et nous transformer en zombies ! Oh Alex, explique-lui, moi il faut que j'aille voir cette parabole. Quel bonheur de vous voir, j'ai eu tellement peur que Team Scan vous retrouve le premier. Inutile de courir. Vous sentez pas, il y a une odeur d'ail ? C'est plutôt fort, du genre pimenté, de toute façon. ça n'a rien à voir avec de la lave ? C'est de la sauce mexicaine, ça ! Exact, mesdemoiselles. Héphestus ? Il n'y a jamais eu d'Héphestus. Au secours, viens ! Ils sont attaques, ça va, quelle chance que l'une de vous ne soit pas une empotée. Oh, je l'ai échappée belle, tu m'as sauvé la vie, Sam ! N'exagérons rien, je n'ai sauvé que tes cheveux. Oh, mais c'est pareil, ils sont toute ma vie, je te remercierai jamais assez à partir d'aujourd'hui, on est amis ! Ce soir, je passerai de chercher chez toi pour t'emmener danser dans une super boîte de nuit. Euh, euh, non, non, sans façon, merci, Mande. Pas la peine de me remercier, je serai devant ta porte à 8h. Tu préfères peut-être aller au cinéma ou bien dîner dans un bon restaurant ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Tu veux un café ? Ce serait le moment pour un transfert surprise signé Jerry, mais faut pas rêver. Voilà ton café ! Où es-tu, Sam ? C'est M. Tetley. Tu devrais te féliciter de ne pas avoir à jouer cette pièce dans ces conditions. Franchement, est-ce que tu te verrais répéter constamment ? Oh, M. Jean Valjean, quel grand malheur que d'être pauvre et sans famille ! Ah, tu serais totalement dégoûté avant la fin des répétitions ! Voilà, c'est ça, quelle interprétation éblouissante, Samantha, bravo ! Vous êtes née pour jouer Cosette, je vous donne le rôle, vous ne pouvez pas refuser ! Euh, c'est très gentil, M. Tetley, mais vous devriez le confier à Clover, plutôt. C'est une comédienne de grand talent et en plus de ça, elle a une magnifique dentition, regardez ! Mais Samantha, vous, vous avez l'étoffe d'une star ! Euh, non, je regrette, Clover est mon amie et je... Je suis certain que vous ferez fureur à Hollywood ! Quand commencent les répétitions ? Oh, si j'ai l'étoffe d'une star ! Non, mais arrêtez, vous êtes censés être amis, calmez-vous, les filles ! Puisque vous avez l'air d'être toutes les trois d'humeurs communicatives, laquelle d'entre vous va dire à toute la classe quelle est la scène la plus dramatique des misérables, mesdemoiselles ? Eh bien, voilà, personnellement, j'estime que c'est celle où Jean Valjean s'enfuit par les égouts de Paris. Chers amis et camarades de classe, je vous salue. Oh, vous devez être Perceval, le fils de l'ambassadeur du Trombo-Kistain ! Oui, indubitablement. Pour en revenir à notre sujet, j'ai toujours jugé indispensable quand on étudiait les misérables de resituer l'œuvre dans son contexte, à savoir le principal courant littéraire du XIXe siècle qui exalte la paupérisation. Votre théorie est intéressante, Perceval. Vous devriez réussir au lama le contrôle de demain. Le contrôle ? Quel contrôle ? Une interrogation portant sur les dix premiers chapitres des Misérables à laquelle seront soumis tous ceux qui ne jouent pas dans la pièce. Merci ! Alors les filles, on fait un tour au centre commercial ce soir ? C'était bien mon intention, mais tu oublies que j'ai un contrôle à réviser. Et tu sais pourquoi ? Parce que quelqu'un m'a volé mon rôle. Sam, tu viendras avec moi ? Il faut que j'apprenne mon texte. Et tu sais pourquoi ? C'est en répétant qu'on devient une bonne comédienne. Bon, eh ben alors tant pis. Dans ce cas, j'irai toute seule. Ils ont bien dû être fabriqués par quelqu'un, ces joueurs. Ça va, Sam ? T'as un drôle d'air. Rick, ça rappellerait plus tard. La fête commence. Hé, tu te crois au jardin d'enfants, Sam ? Ben attends, je vais me fâcher si ça continue. Ben vas-y, fâche-toi. Non, me touche pas. Est-ce que d'abord, je vais venir ? Fais-t-on quoi pour m'aider ? Empêche-toi de se conduire comme une gamine. Réagis, fais quelque chose. Ben pourquoi ? Je suis pas sa mère. Ben avec ton nouveau look, on se demande, hein. Bon, tu te calmes, ma petite, ou tu files droit dans ta chambre. Tous les articles qui sont entreposés ici sont les mêmes que ceux qu'on a vus cet après-midi au salon. Oh, elle adore un peu tout douche. Wow, c'est le super héros mégatronique. La princesse angélique. Moi aussi, je suis en verre. Chut ! Oh, la poupée de ma maman, regardez, ils ont la poupée de ma maman, c'est génial ! Hé, ma mère a la même, elle est au grenier. C'est Anne-Kaline. Elle a toujours dit que ce joueur-là... Oh, c'est très joli, j'en veux une, j'en veux une ! C'est quoi, spécial ? Sam, arrête ! Sam ! Jacques a pas dit d'arrêter, alors j'avance. Sam, Jacques a dit, bouge plus d'un cil. Alerte, intrusion, alerte, intrusion. Qui a oublié de les ranger ? Elles font partie de la prochaine livraison. Rodney, aide-moi à les transporter. Hein ? Dis donc, cette poupée-là a un défaut, j'en fais quoi ? Et là, on recycle-t-elle. Alors alors, tout sera bientôt fini. Euh, attention ! Est-ce que c'est s'il y a du temps ? Ah ! Hé ! Ah 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 ! Non ! Non ! Bien joué, joli rousse ! Bravo à toi aussi, Miss Monde, il reste qu'une chose à faire, mettre le cap sur la Nouvelle-Zélande pour arrêter de use des excellentes idées. Il y a juste un détail, il y a juste un détail avec le cap sur la Nouvelle-Zélande. Ah ! Ah ! Oh toi, ma jolie ! Ah ! Même temps, rêve, l'ami ! C'est pas vrai, ces grosses brutes ne font jamais de pause ! Tiens, tiens, une bouche d'égout dans une cité antique ! Bon, tant pis, allons-y, c'est pas le moment de faire la fine bouche. Qu'est-ce que c'est... Brett, c'est assez amusé comme ça, vous allez l'attraper au passage. Attention, il arrive. Il arrive. Allez, descend ! Laisse la place aux autres ! Si on se recroise un jour dans un parc d'attractions, rappelle-moi de rester jusqu'à la fin du tour de ma neige. Oh, merci, je sais pas ce que je serais devenu sans toi. Chacun a son genre de musique. Apparemment, le nôtre ne plaît pas à ses bêtes sauvages. Tiens, avec ça, tu vas cracher des étincelles ! Le voilà, notre incendie ! Ça t'arrive de regarder où tu vas ? Ah, ça va, j'ai rien, j'aurais pu... j'aurais pu tomber plus mal. Je m'appelle James, je viens juste d'arriver d'Angleterre. Euh, Sam, je suis très heureuse de cette collision. Je pourrais t'inviter à prendre un café après les cours, histoire de me faire pardonner la violence de ce choc frontal. Ah, bah bien sûr ! Si ça peut te donner bonne conscience, ravie de te rendre service. Bon, ça suffit, les politesses. Allez à votre place. Sam, tu en as mis du temps, je commençais à croire qu'on t'avait gardé en otage. En otage ? Le directeur t'a retenu longtemps dans son bureau. Ah ! J'étais en train de me demander, on pourrait peut-être travailler ensemble sur la maquette historique ? Tu aimerais fabriquer un modèle réduit de la Maison Blanche ? Oui, j'adorerais ! Entendu ! Salut, c'est Sam. Parlez après le bip. Sam, c'est Alex. Alors tu viens ou pas ? Rappelle-nous. Ouais, c'est Clover, je voulais savoir si t'étais là, Sam. Allô ? Les pop-corns, reprends-moi l'île. Oh ! Ah ! Enfin, te voilà ! Prête pour les lèche-vitrines ? Laisse-moi deviner. Toi, tu ne peux pas venir parce que tu sors encore avec James, c'est ça ? Et alors, ça vous gêne ? C'est pas ma faute si j'ai un petit ami hyper mignon et vous pas un seul garçon en vue. Petit ami ? Attends de le connaître avant de dire petit ami, tu viens à peine de le rencontrer. Ouais, et tu fais sans réfléchir, sans rien savoir sur lui. D'accord, si c'est comme ça que vous le prenez, on n'a plus rien à dire. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Envoie-moi le modulo phase moléculaire. Je l'ai. D'accord. Pour prouver que c'était vraiment notre objectif, on va détruire le sérum tout de suite. Erreur de jugement, Sam. Ce sont tes copines qui ont raison. Eh oui, les filles, j'ai voulu me débarrasser de vous. Mais apparemment, vous êtes coriace. C'est du délire de quoi tu parles ? T'es mon petit ami. Tu peux pas être un criminel. Je me suis servi de toi, c'est tout. Ton petit ami, non mais qu'est-ce que tu t'imagines ? Tu n'es pas du tout mon style. Mais comment j'ai pu être aussi stupide ? Je suis désolée. Vous devez me détester de vous avoir traité comme ça. Oh non, on t'en veut pas de t'être comportée comme une abominable petite peste ? Et on t'aime toujours autant, même si t'as perdu la boule avec ce garçon. Je ne souhaite qu'une chose, trouver le moyen de lui faire payer ça. Merci d'avoir sauvé le président, jeune fille. Et... désolée pour les menottes. Moi aussi, désolée pour les menottes. Mon petit cœur. Vous pouvez l'embarquer. Excellent travail, les Spies. Vous allez enchaîner. J'ai une autre mission très urgente à vous confier. Non, je regrette. On avait prévu de... de disparaître pour le week-end. Oui. On se verra plus tard. Bonne nuit. Le coup de la tornade ? Pas question. Nos gants ventouses sont parés ? Parés ? En avant. Je passe la première. Entre les avions et moi, ça n'a jamais collé. La plus jeune d'abord, après toi. Non, la plus vieille, à toi. On fait pire pas de tes ciseaux. J'espère au moins que ce vieux tout-en-cahameau apprécie ce qu'on fait pour lui. Sous-titrage Société Radio-Canada